Musique Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog le premier sur ma chaîne donc je vous emmène avec moi dans ma journée on va aller faire un petit tour chez Noz je dois aller récupérer mes courses également donc c'est parti bon ça y est on est arrivé sur le parking de chez Noz donc on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur j'espère que je vais trouver des super trucs j'ai enlevé mes lunettes pour que vous voyez mieux j'espère qu'on va trouver des super bons trucs il y a du soleil aujourd'hui ça change des derniers jours mais par contre il ne fait pas très très chaud je crois qu'il fait 12 degrés donc voilà bébé est derrière et nous c'est parti pour aller voir ce qu'il y a chez Noz et voilà on est rentré de chez Noz donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté avant le biberon de Maëlie donc on a trouvé des boîtes super war comme ceci je crois qu'elle va avoir faim on a trouvé des boîtes super war à 3,99$ à l'intérieur vous en avez vous en avez 3 je crois normalement 3 ensuite je me suis pris un sac comme ça pour mettre dans la voiture comme ça je ne reprends pas d'autres sacs je ne sais pas d'autres sacs il était je crois moins d'un euro je ne sais plus parce qu'en fait il n'y avait pas l'étiquette mais moins d'un euro honnêtement voilà j'ai trouvé également ceci donc qu'est-ce que c'est ? c'est une espèce de gloss à ce que j'ai compris à 99 centimes alors qui se présente comme ça en roll-on en fait comme ça et je ne sais pas ce que forcément dans mon magasin on ne voit pas très bien mais logiquement il est rosé c'est un gloss mais au moins en roll-on ça va peut-être être pratique je vous en dirai des nouvelles donc ça je ne sais pas si je vais réussir à finir j'ai trouvé également une paire de biures que je ne sais pas trop comment on appelle ça donc moi je n'aime pas trop ces chaussures là mais je trouve que pour aller dehors et tout c'est très bien pour le jardin et l'été c'est très bien également et elles étaient à 4,99 donc ça vaut trop le coup de toute façon j'ai fait une radia de dose clairement j'ai trouvé également des petites chaussures pour Maëlie qui se présentent comme ça donc militaires il y en avait aussi pour les garçons peints avec du rose quoi donc je l'ai pris en taille 16 donc 3-6 mois et elles m'ont coûté 4,50 j'en ai pris deux paires une pour moi et une pour ma copine donc voilà ravie de ce petit achat de chaussures j'ai également en plus d'autres boîtes super work qui se présentent comme ça à 4,99 il y en a toujours 3 il y a un couvercle ici enfin un petit bouton à tourner quand vous le mettez au micro-ondes comme ça ça laisse pas assez d'air et ça chauffe mieux donc ça à 4,99 il y en a 3 donc ça c'est top parce que j'en avais presque plus à force ensuite désolé c'est les chiens qui jouent quand c'est pas le bébé c'est les chiens comme ça c'est bien alors ensuite j'ai trouvé cette petite casquette à 1,99 donc il y en avait plein de sortes mais voilà rose ça va elle est pas trop trop marquée donc il y a petit désolé donc 1,99 et j'ai pris la taille 46 donc ça va pas lui aller maintenant mais en attendant c'est très bien j'ai également trouvé ce petit livre donc mon premier livre de bain donc je crois ça fait du bruit voilà ça ramène les chiens également non c'est pas pour toi Narco du coup il coûtait 5,99 moins 60% parce qu'en fait c'était la alors elle m'a expliqué c'était le prix fournisseur arrête c'était le prix fournisseur et après ils font des réductions dessus donc moins 60% ça vaut j'ai pris également une assiette comme ça parce que Maëlie normalement vers 4-5 mois elle commence les compotes ou des petites choses comme ça bon je sais pas ce que ça va donner mais au moins j'ai une assiette à 99 centimes donc voilà vous aviez que ça ah si il y avait les Power Rangers aussi non Star Wars Star Wars je crois Star Wars j'ai également trouvé un autre livre musical donc les instruments de musique donc ne bouge pas pour tout de suite mais bon pour le prix honnêtement je me suis dit que ça pour commencer c'est une petite collection pour Maëlie c'est bien donc 2,99 au lieu de 7,90 en magasin 7,90 ensuite je me suis trouvé une pince à épiler pour mettre dans mon sac donc il y avait trois couleurs différentes je crois il y avait violet bleu et rose je l'ai pris en rose 99 centimes j'ai presque fini et je vais lui donner le biberon j'ai également trouvé une petite pochette comme ça pour mettre dans mon sac bon là c'est pas comme si j'en avais déjà plein mais c'est pas grave à 1,99 et je trouve que la taille est pas mal pour mettre le maquillage ou pas tout le bordel quoi donc my off by twig je sais pas par l'anglais donc voilà et mon dernier achat chez Nose c'est cette chose là donc qu'est-ce que c'est cette chose c'est un espèce de bac à jouer en forme de voiture donc voilà il y avait plein plein de couleurs différentes pour les filles et j'ai payé ça 6,99 et voilà maintenant je vais aller donner le biberon après tous les achats et on se retrouve plus tard dans la journée parce que là il est 11h39 à tout à l'heure bon pour ce midi ça sera parté les nids au jambon cru donc tout simple je rajouterai du cheddar par dessus il y en a un qui se demande s'il va avoir quelque chose et non il n'y aura rien et la petite aussi donc voilà pour l'instant ça cuit bon du coup il est 15h48 je viens de rentrer je suis allée chercher mes courses donc je vais vous montrer ce que j'ai pris en même temps je n'ai pas pris grand chose mais alors vraiment pas grand chose parce qu'on part dans quelques jours donc juste j'ai fait quelques pleins j'ai prévu de faire un supermentier du coup j'ai pris tout ce qu'il faut pour aller avec j'ai pris des dosettes à café SNCO 48 plus 6 donc voilà j'ai pris des salles poubelles très intéressantes j'ai pris deux boîtes de lentilles préparées casse-grains parce que mon amoureux mon chéri aime les saucisses lentilles donc voilà c'est plus simple que de faire des lentilles j'ai également pris des pommes de terre oh là je ne sais pas mentir un paquet de salade mâche je suis allée faire mes courses chez Leclerc enfin Leclerc des dodis parce que ça c'est la solution clairement de facilité de le midi un saucisson bio parce que il n'y avait pas grand chose en saucisson sur le drive et les autres ils ne me plaisaient pas vraiment des tranches de jambon donc à l'italienne on va voir c'est des tranches fines sans couenne donc de toute façon je ne prends jamais avec couenne que j'enlève donc ça ne va rien du bœuf caché pour le hachite en entier et des knackis et en plus j'ai pris un pack des viands pour les biberons du coca mais il n'y avait pas de pack de coca parce que Leclerc est en on va dire en discussion avec le coca parce que le coca veut augmenter les prix et ils ne sont pas d'accord donc c'est nous qui 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 devons nous restreindre sur le coca voilà voilà donc j'ai pris des canettes enfin un pack de canettes de coca on ira en racheter à Carrefour Super U un pack de coca en 1,5 litres et j'ai également pris du sopalin et voilà c'est tout ce que j'ai pris vraiment le strict minimum pour survivre quelques jours et de toute façon il y a toujours des choses dans le frigo il y a toujours des choses dans les placards je pense que on ne va pas mourir de faim donc donc voilà pour le petit haul course donc moi je vous retrouve tout à l'heure à tout à l'heure petit potager qui est en train d'être bien poussé là on a mis des tomates cerises des fraises qui en seront bien repartient et là c'est des radis des radis cerises donc je pense que ça va avoir la forme de cerises donc voilà j'espère que ça va être cool bon du coup ce soir on va faire un risotto au chorizo et au poulet parce que j'ai envie de rajouter du poulet donc en fait c'est un bouquin spécial cook enfin robot cuiseur exactement mais il est trop bien vous avez vraiment tout expliqué donc vous voyez tout riz aborio chorizo oignon poivron il faut vraiment tout est bien expliqué vous avez le temps de préparation le temps de cuisson pour combien de personnes c'est et tout est bien indiqué mode manuel cuisson classique enfin pour ceux qui ont un coco ils comprendront mais au moins c'est rapide et c'est bon en général donc on va essayer ça ce soir et puis je vous en dirai des nouvelles tout à l'heure et voilà c'est prêt du coup il me reste juste à rajouter de la sauce soja donc c'est de la crème et ça sera prêt on pourra aller manger donc sur ce moi je vais vous laisser sur ces belles images de nourriture et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt